En parler, on a invité Évelyne Couturier, qui est chercheure à l'IRIS, et Youri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonsoir tous les deux, bienvenue. Alors, la retraite devrait-elle être une responsabilité individuelle ou collective, Youri Chassin? Évidemment, pour moi, c'est clairement une responsabilité essentiellement individuelle. Puis une responsabilité individuelle et une liberté individuelle aussi, parce qu'il faut bien comprendre que chacun a des circonstances assez particulières dans sa vie. On a toutes sortes d'étapes à passer, et parfois on les choisit, parfois c'est un accident qui nous arrive. Alors, il faut bien comprendre que quand on prépare sa retraite, on prépare sa retraite selon les circonstances dans lesquelles on est. Et quand on a finalement un comité d'experts qui vient nous dire qu'on ne prépare pas bien sa retraite, les Québécois n'épargnent pas suffisamment. Derrière le suffisamment, il y a finalement un jugement de valeur qui, moi, me rend très mal à l'aise. Parce que qui est cet expert pour juger de, par exemple, de l'épargne suffisante d'une famille qui vient d'avoir des enfants et qui s'y consacre d'abord? Donc, l'obligation qu'on ferait aux Québécois d'épargner davantage, c'est aussi de réduire leur salaire pour préparer une retraite plus tard, alors qu'il y a toutes sortes de circonstances et toutes sortes de façons d'épargner aussi, par exemple en achat une maison. Oui, OK, on va y revenir. Évelyne Couturier, individuelle ou collective? Moi, je dirais plutôt collectif parce que les retraites, c'est un enjeu qui, un enjeu de société qui est très important. Et il y a plusieurs acteurs à l'intérieur de la situation de la retraite. Il y a l'État, il y a l'employeur, il y a les employés. Il ne faut pas oublier que les employeurs, en fait, quand on a un emploi et qu'on travaille, on donne sa force de travail. Et après un certain nombre d'années, on est un peu, on est un peu fatigué, on ne peut plus continuer à travailler. Et l'employeur se doit de prévoir aussi des revenus pour une personne lorsqu'elle sera à la retraite. Donc, il faut que l'individu économise, d'accord, il faut que l'État soit là pour assurer un filet social. Mais il faut aussi que les employeurs participent à tout ça. Et dans un contexte où, bien, on a des choix de société à faire, on a de plus en plus de responsabilités financières, il faut payer nos études, il faut payer notre maison, il faut payer notre retraite. Donc, que l'État décide de mettre un cadre pour essayer de nous encourager à économiser, qui nous aide aussi à faire des bons choix financiers, parce qu'on s'entend, l'économie financière, c'est un domaine qui est très complexe. Tout le monde n'est pas également compétent. Absolument pas. Donc, d'avoir un État qui est là pour nous aider dans ce processus-là, je pense que c'est essentiel. Mais ce n'est pas du paternalisme ou du maternalisme de la part de l'État, ça? Bien, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Quand on dit, vous ne faites pas les bons choix et on va vous forcer à faire le bon choix pour votre propre bien, c'est là que j'ai un malaise, parce qu'effectivement, ça sent une paternaliste. Quelque part, je peux comprendre que certaines personnes à 35 ans réfléchissent à la retraite en disant, bon, c'est peut-être un peu lointain. Mais en même temps, il faut bien comprendre que les Québécois, ils y réfléchissent éventuellement à la retraite. Premièrement, ils prennent leur retraite beaucoup plus tôt qu'ailleurs au Canada, en moyenne en 60 ans. C'est très tôt. Donc, quelque part, ils jugent qu'ils ont déjà une épargne suffisante en grande majorité. Puis, il ne faut pas se créer de faux problèmes. Le régime actuel, et il y en a une partie, effectivement, qui est publique, je pense, fonctionne relativement bien. J'ai été déçu, en fait, du rapport d'Amour, parce que le diagnostic, là où on voyait un problème, m'apparaissait assez mal établi, en fait. On n'arrivait même pas à chiffrer est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont un problème à la retraite. Mais la question se pose parce qu'en 1971, ça prenait 7,8 travailleurs. En fait, il y avait 7,8 travailleurs pour un retraité. En 2030, il y en aura deux pour subvenir aux besoins d'un retraité. Est-ce que la solidarité intergénérationnelle a encore sa place dans des circonstances pareilles, Gabriel? Je veux dire, la solidarité intergénérationnelle, comme jeune, c'est sûr que c'est important. Mais je ne crois pas que ça doit se faire au prix de la solidarité. Vous allez payer, vous êtes deux à payer pour un retraité. Et je crois que c'est important, la solidarité intergénérationnelle, mais ça ne doit pas se faire au prix de la solidarité intragénérationnelle. Parce que c'est ça aussi le principe des retraites. C'est un choix collectif qu'on a fait de se dire... C'est un droit qu'on a, après avoir travaillé un certain nombre d'années, de se reposer, d'avoir une fin de vie... C'est plus fin de vie. Souvent, on est à la retraite aussi longtemps qu'on a travaillé. À partir d'un certain âge, de prendre le temps de vivre et que, collectivement, on s'assure. Et moi, je suis prêt à le faire. Moi, je suis prêt à payer pour que mes parents, mais aussi la génération de mes parents, profite d'une retraite digne, tout comme ces gens-là font en sorte qu'en ce moment, je paie des frais de scolarité qui sont les plus bons en Amérique du Nord. Elle doit jouer cette solidarité intergénérationnelle ou elle commence à ne plus avoir sa place? Il faut aussi rappeler qu'il y a la productivité dont il faudrait aussi parler. La productivité, le PIB qui augmente, on a besoin de moins d'employés pour augmenter le PIB d'une manière plus importante. Mais la productivité a beau augmenter, les salaires ne suivent pas l'augmentation de la productivité. Donc, oui, c'est possible de se payer des retraites avec moins de travailleurs parce qu'on réussit à être plus efficace et on réussit à faire plus d'argent, mais il faut avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on partage cet argent-là. Et en ayant un régime qui est public, en ayant des régimes qui sont collectifs, donc en maximisant le nombre de personnes qui sont dans un même régime de retraite, on a la mutualisation des risques qui permet de répartir sur plus de personnes le risque. Donc, si on commence à fragmenter les systèmes de retraite et qu'on dit qu'on va mettre ça sur les épaules d'un individu par individu, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente son risque individuel plutôt que de tabler sur la longévité de plusieurs personnes, l'augmentation de l'espérance. En fait, on appelle ça la logique du « chacun pour soi ». Ce que vous appelez du paternalisme, moi j'appelle ça la logique du « chacun pour soi ». C'est-à-dire que chacun s'occupe de ses petites affaires. Ou l'inverse. Il a dit l'inverse. C'est ça, l'inverse du paternalisme serait le « chacun pour soi ». Mais une autre chose aussi, c'est que... Oui, l'inverse, c'est exactement ça. Oui, l'inverse du paternalisme. Est-ce qu'on a encore les moyens collectifs de payer des retraites de luxe, dans certains cas, à certains groupes de la société? On voit ce qui se passe dans le cas des villes où il faudrait littéralement réouvrir les conventions collectives parce que ça devient littéralement injuste pour les jeunes générations. Oui, c'est ça le problème. Dans le système, c'est le « patchwork ». Vous avez eu trois employeurs dans votre vie, vous avez des petites sommes un peu partout. Et pourquoi le gars qui a travaillé chez McDonald aurait une moins bonne retraite que celui qui a eu la chance de travailler, je ne sais pas, moi, chez Bombardier? Et il faut le dire, il y a plein de travailleurs qui travaillent au salaire minimum, qui vont payer plein d'impôts pour pouvoir payer une retraite béton à des fonctionnaires de l'appareil gouvernemental. Il y a une grande inégalité là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu, j'ai tendance à être un peu d'accord avec vous. C'est peut-être qu'en allant plus vers un système collectif, on arrive à une uniformité plus grande et on réduit ce genre d'inégalités-là qui n'ont pas vraiment de raison d'être. C'est quelque sorte de rappeler. L'inégalité demeure. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien considérer. En fait, c'est assez sionique parce que la proposition du rapport d'amour, c'était une grande longévité à partir de 75 ans. Moi qui vis dans Schlagan-Maisonneuve, j'ai regardé les données. L'espérance de vie dans Schlagan-Maisonneuve, c'est 74 ans. À un moment donné, il y a aussi cette réflexion-là. Il y a aussi une relation entre le revenu et l'espérance de vie. Est-ce qu'on va demander finalement aux gens qui gagnent les plus bas salaires de payer davantage pour une retraite qui va profiter finalement? Les gens qui travaillent au plus bas salaire se retirent plus tôt parce qu'ils sont souvent des travails beaucoup plus difficiles physiquement. Et il y a quand même une partie des gens qui sont exemptés en fonction de leur salaire, ce qui fait que la personne qui travaille au salaire minimum n'aura pas à payer ses cotisations. L'autre affaire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, on parle du fait que les gens partent à la retraite trop rapidement et qu'au Québec, c'est un problème particulier. Mais j'étais avec des économistes et des actuaires récemment qui me disaient qu'un des problèmes, c'est que les employeurs ne font aucun effort pour les retenir. Au contraire, qui poussent les personnes les plus âgées à prendre leur retraite parce qu'ils perdent, parce que ces personnes-là n'ont pas nécessairement l'expertise ou qu'ils n'ont pas nécessairement la force de travail. Donc, il y a cette question-là aussi. Oui. Josette? Qu'on voit le futur de nos retraites au plan individuel ou au plan collectif, ce qui est certain, c'est que la retraite telle que nous l'avons connue est appelée à disparaître. Le Québec n'est pas une île et partout en Occident, on est en train de revoir les régimes de retraite. Pourquoi ferions-nous exception? On les revoit, mais on ne les revoit pas partout pareil. Les pays bas, ça, c'est intéressant. Je disais justement, dans une note de l'IRIS, les pays bas ou le système public a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais qu'auvrent plus de la moitié de la population jusqu'à 80-85 % du salaire durant la vie. Ça, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on répartit le risque et ça coûte moins cher à tout le monde. En tout cas, la discussion est ouverte. Je pense qu'on a de longues années pour en reparler. Je vous suggère de vendre beaucoup de livres, de tenir tête. Ça peut toujours servir pour votre tête, Gabrielle. Espérons que ce soit pas là-dessus qu'on a la tête. Quoique, Evelyne Couturier, Yori Chassin, merci beaucoup d'avoir été là ce soir.